Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez tous forcément déjà entendu ces recommandations en matière de santé et nutrition. Derrière les phrases slogans, une réalité. En modifiant nos habitudes alimentaires, c'est près de 38 000 nouveaux cas de cancer par an qui pourraient être évités en France. C'est le message que s'efforce de faire passer au plus grand nombre notre invité du jour. Sophie Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Nutrition au CNAM ISTNA pour Institut scientifique et technique de la nutrition et de l'alimentation. Vous intervenez notamment auprès des organisations pour former et sensibiliser les dirigeants et salariés aux enjeux de la nutrition au travail. Alors déjà, petit point sémantique en préambule. De quoi parle-t-on au juste quand on parle de nutrition ? Qu'est-ce que ça englobe ? Donc effectivement, il est important de préciser que le terme nutrition englobe les sujets à la fois de l'alimentation, de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité. C'est une définition qui est régie par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je vous propose de nous concentrer pour ce podcast principalement sur le volet alimentation. Ça ne vous aura pas échappé. On parle de plus en plus du bien manger. Pourquoi c'est devenu une telle préoccupation ces dernières années, selon vous ? Alors effectivement, le lien entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui ne se transmettent pas d'un humain à un autre, comme par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou encore le diabète, sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année, qui représentent quand même 74% de l'ensemble des décès dans le monde. Et régulièrement, de nombreuses études démontrent que le risque de développer ces maladies peut être réduit en suivant les recommandations nutritionnelles nationales publiées par le Programme National Nutrition Santé, le PLNS, le fameux manger-bouger.fr. D'ailleurs, vous en avez parlé dans votre introduction, la campagne de prévention menée par l'INCA, Institut National du Cancer, rappelle qu'au moins 40% des cancers sont liés à un facteur de risque évitable et qu'un cancer sur trois pourrait être évité grâce à un changement de comportement en nutrition, je le rappelle, manger-bouger, d'où l'importance d'adopter le bien-manger et le bien-bouger au quotidien, pour préserver sa santé, en limitant les temps passés assis d'ailleurs. Ce qui explique pourquoi le bien-manger est devenu une telle préoccupation ces dernières années pour les Français. Est-ce que de votre côté, vous observez aussi une évolution dans les comportements alimentaires des Français ? Oui, en France, on peut se baser par exemple sur l'étude Estébane, qui montre que malgré les actions conduites dans le cadre du PLNS, pour promouvoir des choix alimentaires favorables à une bonne santé, les comportements alimentaires de la population française ont quand même peu évolué entre 2006 et 2015. Par exemple, seuls 42% des adultes consomment au moins 5 frais légumes par jour, avec toujours trop d'apports en acides gras saturés, en sucre et en sel, et des apports insuffisants en fibres. De plus, on observe une réelle disparité entre les profils socio-économiques des Français. C'est ce qu'on appelle aussi les inégalités sociales de santé. Par exemple, on a l'étude INCA, Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires des Français, qui est une étude qui est menée par l'ANSES, tous les trois ans à peu près, montre qu'il existe une association entre faible revenu et consommation d'une alimentation de moindre qualité nutritionnelle. En moyenne, plus dense en énergie, plus de produits sucrés, moins de fruits, moins de légumes, moins de poissons, et donc du coup, moins favorable à la santé. Et alors, selon ces différents constats effectivement dont vous parlez, est-ce que la nutrition et particulièrement l'alimentation peut jouer un rôle sur la performance, l'attractivité et même la fidélisation des salariés au sein des entreprises ? Le lien entre alimentation et gestion du stress est largement étudié scientifiquement. D'ailleurs, les Français commencent vraiment à prendre conscience de l'importance d'adopter une alimentation équilibrée pour préserver sa santé. On le remarque, par exemple, en 2022, il y a l'étude IFOP, donc la troisième version, qui a observé que 91% des Français sont convaincus que l'alimentation a une influence positive, à la fois sur l'énergie, sur le dynamisme, mais également, on remarque que près de 9 Français sur 10 estiment qu'elle réduit le stress. Du coup, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, le bien-être du salarié est corrélé à sa performance, à sa motivation et à sa fidélisation, comme vous le dites. Aujourd'hui, on voit bien, les individus actifs, ils passent une part importante sur leur lieu de travail. On voit qu'ils y mangent, ils se déplacent, ils y boivent, ils font des pauses, ils portent, ils transportent, etc. et de nombreuses actions. Agir sur la santé du salarié sur le lieu de travail, en passant par la nutrition, par exemple, constitue à la fois un levier de performance et un outil de management. Un salarié qui va mieux bouger, qui va mieux manger sur son lieu de travail, est un salarié qui peut être en meilleure santé. Et donc, du coup, forcément, ça va entraîner une amélioration à la fois de son bien-être au travail, une réduction de l'absentéisme, par exemple. Il y a énormément d'études qui le démontrent. Un salarié qui est en bonne santé et dont le bien-être est bien démontré est moins absent au travail. On a même parfois certaines études qui montrent aussi la réduction des arrêts de travail. On a aussi une réduction des risques psychosociaux et bien sûr des troubles musculo-squelettiques qui sont quand même une cause principale des arrêts de travail en France. Donc forcément, une meilleure productivité. Alors moi, j'avais vu un autre chiffre. 52% des salariés seraient intéressés pour que leur entreprise propose des services pour bien maîtriser leur alimentation. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de veiller à la santé, au bien-manger et à la nutrition des salariés ? Et jusqu'où peut-elle aller ? Alors la recherche scientifique sur le sujet a tendance à montrer que les personnes qui ont un accès facilité, parce que c'est ça le rôle de l'entreprise aussi, c'est d'offrir la facilité, à une offre alimentaire de meilleure qualité nutritionnelle ainsi qu'à un environnement favorable à l'activité physique. On parlait juste avant des troubles musculosquelétiques, par exemple. La prévention, c'est aussi l'activité physique. Tendez vers une adoption d'une alimentation plus équilibrée et une pratique plus régulière en activité physique. Le lieu de travail, du coup, constitue un des terrains privilégiés pour atteindre une très large population, quel que soit le niveau social d'ailleurs. La pertinence, du coup, d'intégrer les entreprises comme des acteurs majeurs de santé publique repose sur le fait que les actifs en situation d'emploi passent une part importante de leur vie sur leur lieu de travail. Mettre en place des actions santé en nutrition offre ainsi, du coup, aux salariés l'occasion de modifier leur comportement pour être en meilleure santé. Et on l'a vu juste avant, pour une meilleure productivité. D'ailleurs, la mise en place de toutes ces actions entre dans les obligations légales de l'employeur. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, vous l'avez dit, certaines, effectivement, s'intéressent au volet alimentation. On voit depuis quelque temps certaines directions qui décident d'aller un peu plus loin et de supprimer la viande ou les snackings trop gras ou trop sucrés. Selon vous, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? Alors, on l'a vu tout à l'heure, offrir la facilité aux salariés d'avoir une offre alimentaire adaptée est essentielle. En mettant en disposition un service de restauration collective, l'entreprise, elle peut s'engager dans la prévention santé en modifiant cette offre, en lui offrant une offre alimentaire qui est plus saine et plus équilibrée. Pour ce faire, l'entreprise, elle peut rédiger son cahier des charges auprès de son prestataire en suivant les recommandations du PNNS ou du GMRCN pour groupe d'études des marchés de restauration collective en nutrition. Donc, si on prend votre question sur la viande, par exemple, à travers ce cahier des charges, l'entreprise, elle peut choisir de proposer une offre alimentaire diversifiée en aliments source de protéines. Donc, on parle, bien sûr, de viande de poisson et de tout ce qui permet de faire un plat végétarien, c'est-à-dire les œufs, les légumes secs et les produits laitiers. Ce qui permet aux salariés d'alterner entre les différentes sources de protéines sur la semaine et ainsi de tendre vers une réduction de la consommation de viande, qui est l'une des recommandations du PNNS. Si on prend la partie de votre question sur les snackings et notamment sur la proportion de sucre, pour rappel, le PNNS préconise de réduire tous les produits qui sont avec un Nutri-Score DEE ainsi que les produits ultra-transformés, tout en augmentant la consommation de fruits et légumes au quotidien. L'entreprise, si elle souhaite s'engager dans cette dynamique, elle se doit également de proposer une offre alimentaire qui est adaptée à ses recommandations. Par exemple, en adaptant l'offre qui est présente dans les distributeurs automatiques et au système de restauration collective, donc en limitant les produits ultra-transformés et les produits qui sont trop gras et trop sucrés et trop salés. Elle peut aussi mettre à disposition des fautes endo à certains endroits clés. Elle peut aussi, par exemple, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises que nous, on accompagne, mettre en place des paniers de fruits et légumes locaux dans les salles de pause. Ça fait un partenariat avec des agriculteurs locaux. On est sur la thématique de la nutrition durable et en plus, on permet aux salariés d'augmenter leur consommation en fruits et légumes quotidiennes. Et du côté des prestataires de restauration d'entreprises, est-ce qu'ils sont également au rendez-vous des attentes en matière de nutrition et est-ce qu'ils sont force de proposition sur ces sujets d'alimentation ? Alors justement, afin d'être au rendez-vous et d'être force de proposition, il faut être expert ou du moins être sensibilisé à cette thématique. Pour cela, les prestataires de restauration collective, ils peuvent former régulièrement leurs employés à la thématique à la fois de l'alimentation saine et de l'alimentation durable, mais adaptée à la restauration collective, comme celle que l'on propose au CNAM-ISTNA, ce qui permet d'offrir une qualité au consommateur, à la fois saine et à la fois durable. C'est quand même une thématique qui est aujourd'hui primordiale, surtout dans le cadre de la restauration collective. Les prestataires se doivent également de répondre au cahier des charges de l'entreprise, d'où l'importance de l'entreprise d'y intégrer la dynamique adoptée sur le sujet de la nutrition santé et de bien rédiger ce cahier des charges au regard de la stratégie qu'elle souhaite mener. Parallèlement, afin d'accompagner les actions des prestataires, l'employeur peut communiquer aussi auprès de ses salariés sur ses ajustements, mais aussi sur le fait d'adopter une alimentation équilibrée. Pour cela, elle peut soit utiliser des supports qui sont conçus par les prestataires, soit elle peut tout simplement, pour être sûre de garantir un message correct, utiliser des supports qui sont conformes au PNNS, qui sont gratuits et disponibles sur le site des réseaux d'acteurs du PNNS. D'ailleurs, il existe aussi, à côté du service de restauration collective, des supports pour limiter la sédentarité au travail pour les salariés qui sont type bureautique, par exemple. Depuis ses débuts, la restauration d'entreprise a également une vocation sociale permettant à tous d'accéder à un repas à prix abordable, un défi au vu de l'inflation grandissante. Comment continuer à garantir un repas de qualité sans répercuter l'envolée des prix sur les salariés ? C'est une question très intéressante parce qu'en plus, clairement actuelle. Il est important de savoir que l'alimentation saine, l'alimentation durable et l'alimentation avec un petit budget reposent sur des principes d'équilibre alimentaire commun. Je vais m'expliquer. Si l'entreprise, par exemple, elle souhaite mettre en place une offre alimentaire accessible financièrement, elle peut suivre les recommandations d'une alimentation saine et durable. Elle suivra un petit budget. Par exemple, si on offre une diversité de protéines afin de réduire la consommation de viande, si on propose des produits locaux et des produits de saison, qui d'ailleurs permettent de stimuler l'envie de consommer des fruits et des légumes, si on adapte les quantités préparées, si on lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, préparer une soupe avec l'échefut de légumes, d'ailleurs, on y est, on peut aussi promouvoir la consommation de fruits et légumes quotidiens, ou encore, on peut même favoriser la cuisine sur place en limitant l'utilisation de consommation de produits ultra-transformés. C'est moins cher, c'est plus équilibré. Clairement, lorsqu'on rejoint ces trois thématiques, on arrive à une alimentation de petit budget, on arrive à une offre qui est de qualité nutritionnelle, qui est de qualité gustative, ce qui est très important quand même pour le salarié, une offre de qualité durable, et du coup, financièrement accessible pour le salarié. Alors, vous nous avez déjà parlé d'un certain nombre d'actions et de leviers que les entreprises effectivement peuvent mettre en place, mais quelles recommandations pouvez-vous faire vis-à-vis des entreprises désireuses d'aller encore plus loin sur le volet nutrition et particulièrement alimentation ? En premier, pour l'entreprise qui ne l'a pas faite, il est essentiel de faire un état des lieux, de l'existant et des besoins sans l'entreprise. Par exemple, nous, au CNAMI-STNA, on a conçu une application qui s'appelle 360 degrés nutrition santé qui calcule le niveau de maturité de l'entreprise. Elle est d'ailleurs disponible sur notre plateforme mangez mieux et bougez plus au travail.fr. Si l'entreprise choisit d'adopter cette stratégie de prévention nutrition santé, elle peut valoriser cette stratégie en signant la charte d'engagement du PNNS qui est gratuite et accessible via le site internet réseau des acteurs du PNNS, ce qui lui permettra de devenir une entreprise active, de l'afficher dans ses locaux, sur ses supports de communication interne, etc. Ensuite, il faut déployer ses actions de prévention auprès des salariés. Pour ça, l'entreprise, elle peut s'appuyer à la fois sur des ressources internes, en les formant par exemple, ou à la fois sur des ressources externes. Pour les ressources externes, l'employeur peut faire appel à des experts du domaine, comme nous, le CNAMI et CNA, qui forment à la fois des professionnels relais ou qui animent des actions de prévention. Ces actions, elles peuvent être diverses et variées. Par exemple, l'entreprise peut mettre à disposition des mobiliers actifs. Donc là, effectivement, on part un petit peu plus sur la thématique activité physique. Récemment, vous avez une revue de la littérature de Santé publique France qui a démontré que mettre en place des bureaux assis debout permet de réduire le temps passé assis et en même temps ne joue absolument pas sur la productivité, c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas la concentration du salarié, par exemple. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire ? Elle peut mettre en place des parcours santé, en nutrition santé. Elle peut mettre en place des sessions de jeux sérieux, comme le Serious Game virtuel carte sur table que nous avons conçu au CNAMI STNA. Et elle peut améliorer son offre alimentaire sur la restauration collective. Alors, en dernier volet, bien sûr, si l'entreprise souhaite vraiment boucler la boucle, elle peut approfondir tous ces messages transmis aux salariés pour organiser des journées événementielles avec des intervenants externes, soit par des experts, comme nous, le CNAMI STNA, soit en piochant dans la carte interactive des professionnels de santé référencés sur le site du réseau des acteurs du groupe CNMS. Merci Sophie Lemay pour cet échange et ces pistes d'action concrètes. C'était le deuxième épisode de notre série de podcast Studio W consacré à la restauration. On se retrouve très vite pour de nouveaux rendez-vous. Merci de votre écoute. À bientôt. C'était Studio W par Workplace Magazine. Un épisode réalisé avec le soutien d'Uber for Business. Sous-titrage ST' 501